Qu'est-ce que vous pensez la sécurité ? Je le pensais déjà hier dans d'autres fonctions et dans ce qu'on appelait pas encore le monde d'avant. Je le pense encore aujourd'hui et même sans doute à plus forte raison. Pourquoi ? D'abord parce qu'au fil des dernières années, le grand désordre du monde n'a cessé de s'aggraver sur fond de remise en cause des cadres de régulation et de coopération multilatéraux mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La vie internationale ne cesse de se brutaliser. Désormais, une forme décomplexée de compétition fait rage dans tous les domaines, tandis que les crises politiques, sociales et sécuritaires se multiplient et s'imbriquent. Ensuite, parce que je constate que la crise du Covid, loin d'avoir rappelé l'ensemble de la communauté internationale à la raison, cette crise a servi de révélateur et même de catalyseur à ces tendances délétères. Mais je ne suis pas de ceux qui confondent lucidité et pessimisme, car je constate aussi que la crise a contribué à faire bouger les lignes en France et en Europe, accélérant d'une certaine manière le mouvement de réveil qui doit nous permettre de sortir de l'âge de la naïveté et de l'innocence pour assumer pleinement la réalité des rapports de force et pour mieux défendre nos intérêts, notre modèle et nos valeurs. A mon sens, l'enjeu de cette grande clarification française et européenne, car le Covid est bien, comme on a pu l'écrire, un virus clarificateur, l'enjeu de cette grande clarification, c'est notre souveraineté, c'est-à-dire, au fond, notre capacité à garder la maîtrise de notre destin dans un monde tissé d'interdépendance qu'il nous faut absolument regarder en face. C'est un chantier essentiel, car tout ce qui porte atteinte à notre souveraineté constitue aussi, de facto, une menace présente au futur pour notre sécurité. Et ce vaste chantier, nous l'avons lancé au niveau européen dans tous les domaines. Et la phase de reprise qui va s'ouvrir doit nous permettre d'aller plus loin, d'aller plus loin sur le plan industriel, et c'est l'une des priorités du plan de relance historique qui a été adopté en fin juillet dernier, aller plus loin sur le front économique, avec notamment la perspective d'un renforcement du filtrage des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques, aller plus loin sur le terrain de la santé, bien sûr, pour tirer toutes les leçons de ce que nous sommes en train de vivre et pour pérenniser nos solidarités européennes, aller plus loin en matière de défense, évidemment, et vous le savez, c'est un dossier qui me tient à cœur, et sur lequel nous avons opéré des progrès très significatifs que vient de consacrer la mise en place concrète d'un financement de 7 milliards d'euros pour le Fonds européen de défense. Aller plus loin, enfin, mais la liste pourrait être encore longue, dans le champ du numérique, dont je souhaite vous parler plus spécifiquement aujourd'hui. Cette question cruciale de la souveraineté et de la sécurité numérique est au cœur de ces assises comme elle est au cœur de la réflexion stratégique contemporaine. Et ce n'est que justice, puisqu'une part croissante de nos vies se joue désormais dans le cyberespace. Et c'est aussi une tendance que la situation actuelle est venue accélérer. Le cadre même de nos échanges aujourd'hui nous le rappelle avec pertinence. Cette nouvelle donne technologique est à l'évidence porteuse d'opportunités inédites, mais aussi de menaces nouvelles. Au cours des dernières années, et jusqu'au plus fort de la crise pandémique, on a vu des acteurs mal intentionnés, parfois des États, se livrer à des actes d'espionnage et de déstabilisation qui, pour être cyber, n'en étaient pas moins tout à fait caractérisés. Et les préoccupations que de tels actes n'ont pas manqué de susciter n'avaient, à juste titre, rien de virtuel. Demain, les technologies du quotidien pourraient s'avérer aussi préjudiciables que les plus spectaculaires de ces cyberattaques, préjudiciables à la bonne marche de nos entreprises, de nos services publics et de nos institutions démocratiques. Et si nous ne nous prenons pas garde, le déploiement de la 5G, l'essor de l'informatique en nuages et le développement de l'intelligence artificielle risquent, au lieu de concrétiser les promesses dont elles sont porteuses pour nos économies, d'ouvrir de véritables brèches dans notre souveraineté et dans notre sécurité numérique et d'inscrire dans le plus banal de nos gestes la menace d'une vulnérabilité nouvelle. Il ne s'agit pas de choisir la lampe à huile contre l'innovation, comme le président de la République l'a rappelé avec humour, mais aussi avec netteté au début de la semaine. Mais face à cette rupture stratégique majeure, il s'agit de nous employer à construire, à tous les niveaux pertinents, et avec l'ensemble de nos partenaires européens et internationaux, une réponse globale, capable de parer à toute la gamme des atteintes de sécurité et de souveraineté auxquelles nous sommes exposés. Et en guise de contribution à vos débats de cette année, je voudrais vous rappeler brièvement l'architecture d'ensemble de cette triple réponse. Il s'agit d'abord d'une politique nationale de cybersécurité ambitieuse et pragmatique. L'enjeu n'est pas seulement d'appuyer les efforts mis en oeuvre par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour garantir la sécurité des Français et l'intégrité de nos infrastructures, il est aussi de préserver dans la durée notre liberté de faire nos propres choix et notre capacité à agir conformément à ces choix. Car au XXIe siècle, j'y insiste parce que c'est fondamental, la souveraineté est aussi numérique ou alors elle n'est pas. C'est pourquoi, tout en poursuivant le renforcement des capacités cyber de nos armées, préconisées par la Revue stratégique de cyberdéfense de 2018 et actée par la dernière loi de programmation militaire, nous avons fixé une doctrine claire en matière de lutte informatique défensive et offensive dans le respect, évidemment, du droit international. Mais cette réponse nationale ne suffit pas. Dans un monde cyber structuré par la compétition que se livrent quelques grandes puissances, et notamment les États-Unis, la Russie et la Chine, nous ne saurions vraiment défendre la souveraineté de notre pays qu'en bâtissant avec nos partenaires et avec les institutions européennes une souveraineté commune des Européens. Face à ceux qui voudraient faire de notre continent leur terrain de jeu numérique, nous devons parler d'une même voie et surtout agir ensemble. Déjà, nous avons commencé à jeter les bases de notre modèle singulier pour échapper au double écueil de l'autoritarisme et du laisser-faire et laisser-tracer, car dans ce domaine aussi, il y a une troisième voie européenne, celle d'un monde numérique libre, ouvert, sûr et neutre. Tout en travaillant à renforcer notre niveau global de cybersécurité, il est urgent que nous nous donnions les moyens de consolider notre rôle de puissance normative et de puissance d'innovation dans ce domaine. Au sein de l'Union, comme sur la scène internationale, nous devons travailler à donner corps à ce principe essentiel, le numérique est un bien commun, qu'il est indispensable de mettre à l'abri de toute tentative de confiscation et dont la régulation est bien l'affaire de tous. C'est pourquoi les défis numériques sont au cœur du nouveau multilatéralisme que nous défendons à titre national et entre européens, que ce soit aux Nations unies, à l'OCDE, au G7, au G20 ou dans le cadre de l'Alliance pour le multilatéralisme, en veillant toujours à donner voix au chapitre à l'ensemble des acteurs concernés, que ce soit les entreprises du secteur privé, les organisations de la société civile et évidemment les gouvernements, car la gouvernance numérique mondiale ne saurait se mettre en place isolément. Le succès rencontré par ces initiatives, en particulier par l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace, en témoigne, nous sommes de fait une majorité sur la scène internationale à refuser de vivre dans une jungle 2.0 régie par la loi du plus fort. A nous maintenant d'en tirer toutes les conséquences pour inventer en commun les règles du vivre-ensemble numérique. Voilà, mes chers amis, le cadre général et une déclinaison particulière de nos réflexions et de nos actions face aux nouveaux défis de la sécurité et de la souveraineté. A mes yeux, vous l'aurez compris, cette sécurité et cette souveraineté doivent s'incarner dans le cadre européen. Au cours des 18 mois à venir, l'une de mes priorités sera donc de travailler avec nos partenaires européens à transformer cette vision en réalisation concrète, en particulier à l'horizon de la présidence française de l'Union européenne que nous assumerons au 1er semestre 2022. Je vous remercie de m'avoir écouté et à chacune et à chacun d'entre vous, je vous souhaite de passionnantes assises de la recherche stratégique 2020. de la présidence française de l'Union européenne je vous remercie de m'avoir écouté